Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une base de la grammaire française, les prépositions. En effet, il y a plusieurs prépositions en français. Et ce n'est pas toujours aussi simple de choisir la bonne préposition à employer. Alors, j'ai décidé de créer une playlist sur les prépositions. Dans cette vidéo, on va se centrer uniquement sur la préposition à. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne French with Senna et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Prêt ? Allez ! C'est parti ! Tout d'abord, c'est quoi une préposition ? Une préposition est un mot invariable, c'est-à-dire qui ne change jamais de forme. Elle sert à introduire des compliments et à relier des groupes de mots ensemble. La préposition « à » est l'une des prépositions les plus utilisées en français. Alors, c'est très important de l'employer correctement. Mais d'abord, il faut retenir deux choses. La première, il ne faut pas confondre la préposition « à » avec le verbe « avoir ». La préposition « à » s'écrit toujours avec l'accent « grave ». Par exemple, « il habite à Paris ». « À » sans accent « grave », c'est le verbe « avoir » conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. « Il a », « elle a », « on a ». Par exemple, « il a trois ans ». Deuxième point, la préposition « à » fait le phénomène de la contraction. C'est quoi la contraction ? C'est-à-dire, si la préposition « à » est suivie par l'article défini « le », ça donne « au », « au ». Par exemple, « il va au cinéma ». Également, si elle est suivie par l'article défini « les », ça donne « au », « a », « u », « x ». Par exemple, « je vais aux États-Unis ». Par contre, pour l'article « la », ou « l'apostrophe », ça ne se contracte pas. D'accord ? Maintenant, passons aux utilisations de la préposition « à ». La première, c'est pour indiquer un lieu. Par exemple, « je vais à Paris ». « Il habite à Rome ». On emploie la préposition « à » pour les villes sans exception, à Berlin, à Paris, à Dubaï, également les pays masculins, comme le Maroc, le Canada, le Brésil. Dans ce cas, on emploie précisément la contraction de la préposition « à ». Par exemple, « il va au Japon ». « Il est né au Liban ». « Il part au Portugal ». De même, les pays pluriels, comme les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas. Par exemple, « il part aux États-Unis ». La préposition « à » est également employée pour indiquer les lieux communs. Voici quelques exemples. Ensuite, on utilise la préposition « à » pour exprimer la distance. Par exemple, « la plage est à 50 mètres de l'hôtel ». « Mon travail est à 20 minutes de chez moi ». Passons maintenant aux moyens de transport. Précisément, les moyens de transport ouverts, qu'on n'entre pas à l'intérieur. Par exemple, « à moto », « à vélo », « à bicyclette », « à pied ». La préposition « à » est également employée pour indiquer l'heure. Par exemple, « je me lève à 7 heures ». « J'ai un rendez-vous chez le dentiste à 14 heures ». « On se voit à 20 heures ». Une autre utilisation, c'est le prix. Par exemple, « une robe à 50 euros », « un smartphone à 1000 euros », « une voiture à 20 000 euros ». On emploie également la préposition « à » pour parler du contenant. Par exemple, « une cuillère à café », « une cuillère à soupe », « une tasse à café ». Aussi, pour parler d'ingrédients qui donnent une saveur à la nourriture. Par exemple, « un thé à la menthe », « une glace à la vanille », « une tarte aux fraises », « un pain au chocolat ». Également, pour exprimer la manière. Par exemple, « petit à petit », « à haute voix », « à long terme », « à court terme ». Aussi, quand il s'agit d'une comparaison. Par exemple, « supérieur à », « égale à », « inférieur à ». De même, pour exprimer la possession. Par exemple, « c'est à moi ». Ici, on a la préposition « à » suivie d'un pronom tonique. Par exemple, « cette voiture est à lui », « à lui ». On l'emploie aussi pour dire « au revoir ». Par exemple, « à demain », « à plus », « à tout à l'heure », « à la prochaine », etc. Bon, enfin, il faut savoir que la préposition « à » est utilisée avec plein de verbes. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Les amis, si vous voulez que je fasse une vidéo sur une préposition bien particulière, écrivez-moi en commentaire. Je suis là pour vous aider. Je tiens aussi à vous informer que je suis actuellement présente sur Instagram. Je poste régulièrement des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez et partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501